Bonjour, on est le 79 mars, vous êtes sur TV Debout, et nous avons rendez-vous là ce soir avec Julien et Mathilde sur la séparation du MEDEF et de l'Etat, et l'Assemblée. Ce sera suivi juste après du coup d'une interview sur la police avec quelqu'un qui vient de nous parler un peu des événements récents, ce qui a pu se passer. Alors, Mathilde, bonjour, du coup, à quoi correspond votre Assemblée ? Quel est le but ? Alors, c'est donc une Assemblée de séparation du MEDEF et de l'Etat. Pourquoi est-ce qu'on a eu l'idée de créer cette Assemblée avec quelques personnes de la Convergence des Luttes et quelques associations ? Eh bien, c'était de pointer les raisons pour lesquelles justement l'Etat nous imposait depuis quelques mois, mais également depuis quelques années, voire quelques dizaines d'années, toutes ces lois qui, en fait, finalement, sont antisociales, tout simplement. Ben voilà, on sait tous plus ou moins que la raison, c'est que des organisations patronales et des multinationales ont intérêt à ce que ces lois passent. Et donc, on s'est dit qu'il fallait une bonne fois pour toutes que l'Etat se sépare de ces organisations-là. Et donc, on a décidé d'organiser une première Assemblée de séparation du MEDEF et de l'Etat. Voilà, tu as peut-être quelque chose à ajouter, Julien ? Julien, du coup, quoi va consister exactement cette Assemblée ? Alors, c'est une Assemblée qui va débattre sur l'opportunité de... Enfin, qui va débattre sur la collusion du MEDEF et de l'Etat, un Etat qui est censé être... Ce qui se présente comme étant social, surtout avec une majorité qui est censée être de gauche, enfin socialiste. Voilà, donc on va débattre sur cette collusion entre le MEDEF et l'Etat et sur l'opportunité de prononcer ou non, puisque, bon, c'est une Assemblée qui débattra, alors on ne peut pas préjuger de la fin. Mais enfin, même si on a une bonne idée sur la façon dont ça terminera, mais donc sur l'opportunité de prononcer la... de se prononcer sur la séparation du MEDEF et de l'Etat, voilà. Donc il y aura une arrivée en fanfare à 17h, avec une casserole-lade aussi, c'est-à-dire que les gens peuvent venir avec leur casserole, leur marmite, leur louche, voilà, cuillère en bois, tout ce qu'on veut, quoi. Il y aura des prises de parole de collectifs en lutte, donc des gens qui sont syndiqués ou pas, qui sont aux prises avec, très concrètement, en fait, sur leur lieu de travail, ou des gens qui sont chômeurs, des gens qui sont intermittents, des gens qui sont précaires, j'en oublie évidemment, sans doute, voilà. Il y aura ensuite des prises de parole de gens qui sont spécialisés, alors qu'ils travaillent sur ces domaines, des universitaires, des gens qui sont dans des ONG, des associations, ou de simples citoyens, mais qui ont réalisé des ouvrages écrits sur la question. Donc tu pourras peut-être faire le détail sur ces gens-là. Voilà. Et puis, donc, après, il y a une cérémonie un petit peu, pas burlesque, mais enfin en mode festif. Enfin, on fera voter l'Assemblée. Et puis il y aura une espèce de petite parodie, non pas de procès, mais de mise en accusation. Enfin, c'est un petit peu comme si une chambre d'accusation allait décider, donc se prononcer sur ce qu'on a dit, séparation MEDEF-État. Et ça pourra donner lieu par la suite à un procès en bonne île du ferme, en grande pompe. Alors là, on a invité... Enfin, il y a un courrier qui est parti pour Pierre Gattaz, le président du MEDEF, pour l'inviter à venir débattre ou se défendre, puisqu'il y aurait peut-être surtout des attaques. Enfin, je ne trouve pas de mots plus faibles, mais enfin, voilà. Et donc par la suite, on aura peut-être un procès en grande pompe, suivant comment l'accusation se sera formée. Et puis on finit en concert. Voilà, il y aura une cantine, il y aura de quoi manger, de quoi... Voilà, pour l'instant, j'ai suivi. Du coup, Mathilde, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des acteurs et des gens qui vont parler et de quels sujets vont-ils parler ? Absolument. Donc il y aura Samuel Churin du CIP Intermittent, pour les intermittents. Geneviève Azan, qui va nous parler du TAFTA et du climat, l'environnement. Emmanuel Dockes, pour le Code du Travail. Jean-Baptiste Hérault, du DAL. La commission Économie et Politique de la Nuit Debout. La commission Travail, la commission Féministe, qui est très impactée par le travail précaire, comme on sait. Et puis Lucie Valtriné, pour l'évasion fiscale. Et enfin, des interventions sur le rapport entre patronat et le néocolonialisme. Voilà. D'accord. Je pense que la liste n'est peut-être pas exhaustive. J'en ai peut-être oublié quelques-uns. En fait, du coup, ça se passe où et quand ? Il y aura une cantine, il y aura de quoi manger. Alors, ça se passe devant le siège du MEDEF, au 55 avenue Bosquet, donc Métro-École Militaire. C'est dans le 7e arrondissement. Et puis, c'est vendredi 20 mai, donc vendredi prochain. Donc, de 17h à minuit, c'est ce qu'on a déposé à la préfecture. Alors, il est possible qu'il y ait des restrictions sur l'horaire, peut-être un peu plus tôt. Bon, ce sera un vendredi soir, cela dit. Les gens du MEDEF ne seront pas là, puisqu'ils partent en week-end, je pense, assez fréquemment. Donc, voilà, 55 avenue Bosquet, vendredi prochain, 20 mai, de 17h à minuit, Métro-École Militaire. Vous avez, du coup, demandé à beaucoup de gens du MEDEF de venir ? Alors, une lettre est partie pour Pierre Gattaz. À ma connaissance, c'est tout. C'est assez formel, parce qu'on s'imagine bien qu'il ne viendra pas. Mais on se réserve justement à un procès plus large, avec plus de public, avec une défense pour Pierre Gattaz. S'il ne vient pas, et enfin, des interventions sur le rapport entre patronat et néocolonialisme. Et du coup, imaginons que quelqu'un du MEDEF vienne. Comment réagiront les gens, et comment serez-vous prêts à accueillir ces personnes-là ? Moi, je ne peux pas du tout présager de comment vont réagir les gens, ça c'est sûr. Après, bon, personnellement, s'il y a quelqu'un du MEDEF qui vient, qui exprime ses arguments, je ne sais pas si ça va se passer. Je serais très heureuse qu'il y ait quelqu'un du MEDEF qui vienne vraiment débattre avec nous. Ça changerait un petit peu ? Tu peux faire un appel-appel en face caméra, pour faire un appel aux gens du MEDEF, à venir débattre avec nous. C'est parfait. Donc, à tous les patrons de France, venez débattre vendredi 20 devant le siège de votre organisation patronale. Donc le MEDEF, 55 à du Bosquet, vous connaissez l'adresse. Venez débattre avec nous. Il n'y aura pas de crachat, parce que ça, franchement, on n'a pas les single crowd, mais le crachat, c'était vraiment pas bien. Mais on est ouvert à la discussion. Nuit debout, c'est quand même un endroit qui cherche à s'ouvrir, à discuter, à débattre. Alors, bien sûr, il y a des éléments de base. On est quand même pour, c'est assez à gauche, c'est pour défendre les travailleurs. On est pour des politiques sociales. Voilà, donc pour un rééquilibrage, parce que c'est en train de partir dans l'autre sens. Mais venez débattre, on est ouvert. Merci Julien, merci Mathilde. Merci à toi. Et du coup, on va repasser tout de suite à l'AG. On se réserve justement à un procès plus large. Merci. 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 Merci.